amis pêcheurs bonjour alors on est fin mars et je vous amène ici sur une belle rivière à truite et à saumon qui se situe en normandie et aujourd'hui on va essayer de pêcher au toc alors l'eau est encore bien froide saisissante même je n'ai pas de cuissardes et je peux témoigner que l'eau est très très froide et donc le poisson est encore assez assez timide et économise encore ses forces amis pêcheurs je vais vous montrer avec de la ficelle les deux nœuds qu'il faut absolument connaître par coeur et c'est vraiment ces deux nœuds qu'on utilise dans 95% des situations c'est vraiment les deux nœuds qu'il faut connaître sur le bout des doigts donc c'est pour ça que je vais utiliser de la ficelle exprès pour que ça soit bien visible alors premier nœud ça va être la boucle vous avez votre fil vous allez venir le coller l'un contre l'autre voici d'accord là vous avez une boucle en effet vous allez venir donc avec votre doigt pincer à ce niveau là une fois que vous avez vous avez pincer le fil ici vous allez simplement faire un nœud en fait vous allez faire un nœud et vous allez passer deux fois une fois marche aussi mais c'est toujours plus solide avec deux passages et là vous venez serrer et vous avez votre boucle tout simplement donc ça c'est le premier nœud admettons ici j'ai mon hameçon d'accord j'ai mon hameçon ici et je veux raccrocher mon bas de ligne à ma ligne mère donc typiquement dans une situation comme ça je fais une boucle qui va me permettre de le raccorder à la ligne mère quand vous avez un cas de figure comme ça donc vous avez souvent un excédent de fils ici et bien vous coupez ne coupez pas non plus au ras parce que là pour le coup il suffit que si vous voulez votre nœud soit pas bien tendu et pour le coup il peut se décrocher donc gardez toujours une marge de manoeuvre garder quelques millimètres et couper à ce niveau là donc là vous avez le tram son au bout là vous avez votre boucle et voulu et vous voulez pardon le raccorder à la ligne principale donc je le remontre une fois j'ai mon fils je colle mon fils comme ceci je pense et je fais deux tours 1 2 maintenant ce qui nous intéresse c'est de raccorder les deux ensemble donc là par exemple j'ai ma boucle de la ligne principale donc là mon fils il est relié au bout de ma canne ou à mon moulinet d'accord et je veux relier mon bas de ligne sur lequel il ya l'hameçon et bien c'est très simple je prends le fil de mon bas de ligne où il ya l'hameçon je viens passer dans la boucle de la ligne mère et ensuite je viens repasser mon hameçon dans sa propre boucle et je tire doucement bien entendu ce qui nous donne quelque chose comme ça et là c'est verrouillé et là vous avez les deux parties qui sont reliées ensemble et je peux vous garantir que c'est incassable voilà vous avez votre bas de ligne qui est relié à votre ligne mère ça c'est le nœud de la boucle c'est une base pour relier deux éléments ensemble deuxième nœud qui est une base absolue pour les pécheurs on l'appelle vulgairement le nœud cuillère parce que c'est souvent ce nœud là qu'on utilise pour accrocher un leurre au fil ou une cuillère et donc on l'appelle le nœud cuillère mais c'est également un nœud qui peut servir en fait dans toutes sortes de situations en fait ce nœud là c'est pareil il sert à relier deux éléments ensemble donc admettons que ça c'est l'élément vous voulez relier on vient passer ici d'accord là vous êtes passé dans la boucle ou dans l'élément qu'importe où dans le leurre n'importe vous allez venir pincer à l'endroit où vous avez rentré le fil vous allez venir pincer ici et ensuite vous allez donc venir enrouler le fil sur lui-même et vous allez faire au moins cinq tours là qui vont vous dire six d'autres sept d'autres quatre écoutez ça n'a pas grande importance d'accord l'idée c'est d'en faire un minimum pour que ça soit suffisamment solide donc au minimum quatre moi je vous recommande cinq comme ça vous êtes sûrs n'en faites pas non plus dix ou vingt ça sert à rien du tout à part rendre votre nœud plus gros et donc plus visible potentiellement cinq ça suffit donc un donc un deux trois quatre et cinq une fois que vous avez fait cinq tours vous allez venir passer le bout de votre fil dans sa propre boucle vous allez le passer une fois et là vous voyez j'il ai passé une fois dans sa boucle et là ça vient de me former une deuxième boucle ici et bien vous allez le repasser dans la deuxième boucle et ensuite vous allez saliver avec votre bouche à cet endroit là là je vais pas le faire parce que c'est le risque c'est que ça vrille le fil si vous tirez brusquement sans que ça glisse ça peut un peu abîmer le fil et donc c'est parce qu'on veut on veut que ça coulisse correctement et ensuite une fois vous avez bien salivé dessus vous allez tirer doucement hop et ça va venir coulisser correctement ici tac et là vous avez votre nœud ici là vous avez un nœud qui est parfait c'est à dire que c'est un nœud qui est hyper résistant à partir du moment où il est bien fait il est infaillible bien sûr si vous tombez sur un monstre ça qu'importe l'efficacité de votre fil de votre nœud pardon ça peut casser bien entendu mais si vous réalisez bien ce nœud c'est un nœud qui est sûr vraiment sûr et pareil vous coupez l'excédent donc pareil ne coupez pas à ras ça ne sert à rien au contraire vous mettez en péril votre nœud pour le coup parce que si je le répète mais c'est très 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 important il suffit que votre nœud ne soit pas bien serré et donc qu'il y ait un tout petit peu de jeu à cet endroit là si vous coupez votre fil à ras il suffit qu'il y ait une pression soudaine donc un poisson qui morde et votre nœud va se défaire il va repartir dans le sens inverse il va se défaire donc laissez toujours durable laissez toujours sur un nylon laissez toujours deux ou trois millimètres minimum d'accord donc là par exemple vous avez ça allez on va laisser ça quoi voyez comme ça vous avez une marge de manoeuvre et là vous avez votre nœud qui bouge pas voilà amis pêcheurs aussi je pars du principe que vous savez comment monter le moulinet sur la canne vous savez mettre le fil sur la bobine etc etc fermer le pick up ouvrir le pick up etc je pars du principe que vous avez quand même une petite base là dessus pour ne pas rallonger la formation inutilement et dire des choses que vous savez déjà pour autant si vous débutez complètement c'est des choses que vous ne connaissez pas auquel cas vous m'envoyez un message sur grand pêcheur et je vous envoie le plus rapidement possible un tuto vidéo qui vous explique vraiment les b à bas surtout n'hésitez pas dans votre message vous me listez les choses qui vous manquent et que vous ne connaissez pas et je me ferai un plaisir de vous les expliquer voilà en tout cas là vous avez les deux nœuds indispensable il faut connaître comme vous le voyez ici j'ai un témoin un petit repère qui va me permettre ici en fait de visualiser où se trouve ma ligne la couleur est fluo exprès et donc ça va me permettre de repérer facilement ma ligne dans le courant voilà donc ça ressemble en effet à un bouchon ou un flotteur en format miniature mais il ne s'agit pas d'un bouchon il s'agit simplement d'un témoin donc là vous avez votre ligne ici d'accord et là vous avez votre hameçon d'accord là vous avez votre hameçon et là on va avoir ce que l'on appelle justement le témoin le témoin à quoi il va nous servir premièrement avant toute chose il ne faut pas confondre ce témoin avec un flotteur d'accord les flotteurs généralement sont plus gros voilà il va faire flotter la ligne or là le témoin ne fait pas flotter la ligne le témoin a deux fonctions principales la première ça va être de repérer votre ligne dans le courant et c'est très important lorsque l'on pêche au toque parce que quand les os sont mouvementés etc on ne voit simplement pas où se trouve la ligne donc ça va nous permettre donc de repérer notre ligne de savoir où est ce que l'on pêche et deuxièmement ça va nous permettre de savoir à quelle profondeur est ce que l'on pêche parce que admettons là vous avez entre le témoin et l'hameçon admettons vous avez allez on va dire 40 cm dans ce contexte là vous souhaitez pêcher sur le fond de la rivière et donc vous avez approximativement une quarantaine de centimètres de profondeur donc vous avez vu votre témoin à 40 cm comme ça vous savez que votre rapat si vous voulez va pêcher sur le fond donc admettons je vous fais un petit dessin très très rapide là vous avez le fond de la rivière là vous avez la surface là vous avez 40 cm de profondeur vous avez votre témoin qui se trouve ici et votre hameçon qui pêche ici d'accord parce que vous partez du principe que le poisson va se tenir sur le fond de l'eau maintenant admettons que là vous avez non pas 40 cm vous avez un mètre et bien votre témoin vous allez le remonter à environ un mètre on peut également décider de pêcher entre deux eaux c'est parfaitement possible aussi qu'importe votre stratégie l'important c'est de comprendre que votre témoin vous le régler en fonction de la profondeur à laquelle vous voulez pêcher tout simplement donc on a le témoin en premier ensuite on a les plombs parlons en des plombs vous allez plomber votre ligne tout le long comme ceci donc on va avoir différentes stratégies de plombage de ligne et ça va en fait énormément varié en fonction du courant c'est à dire que typiquement si vous pêchez dans une rivière très mouvementée ou dans un torrent de montagne par exemple il va falloir que votre ligne soit plombée tout du long jusqu'au témoin pourquoi parce que si admettons ces plombs là vous les supprimez et admettons vous ne mettez que des plombs juste sous votre témoin comme ça et bien en fait ce qui va se passer dans l'eau donc là je vous renvoie ici sur ce petit dessin ce qui va se passer dans l'eau c'est que si vous avez des plombs seulement à ce niveau là et bien le courant va faire que votre ligne va partir en vrille comme ça parce que le courant est tellement puissant que vous ne pêcherez jamais à l'endroit où vous voulez vous ne pêcherez jamais sur le fond le courant va soulever votre hameçon et votre appât et celui ci va faire n'importe quoi il va tourner en boucle comme ça dans le courant pour que l'on évite un cas de figure comme celui ci et pour que votre appât ici pêche bien à l'endroit où vous voulez c'est à dire sur le fond de la rivière dans la zone profonde de la rivière il va falloir plomber tout du long et ainsi votre fil va rester dans le courant et ne va pas se faire emporter d'où l'importance de plomber correctement sa ligne et bon on va voir à travers cette formation que dans la plupart des cas on va pêcher dans une eau qui va être mouvementée mais plus l'eau est mouvementée plus vous devez équilibrer votre plombage tout au long de votre ligne maintenant la difficulté de la chose si vous voulez c'est il va falloir trouver un équilibre entre discrétion et un plombage correct donc typiquement plus on se rapproche de l'hameçon plus vos plombs ici doivent être petits d'accord et en fait cela ils vont simplement avoir comme rôle de maintenir votre hameçon sur le fond mais pas de donner un poids à votre ligne ou pas de plomber littéralement la ligne les gros plombs vont se trouver au dessus le plus haut possible c'est eux qui vont donner la cadence c'est eux qui vont donner le poids sur votre ligne c'est eux qui vont permettre de poser efficacement votre ligne d'accord c'est ces plombs là ensuite plus est plus on se rapproche de l'hameçon plus les plombs vont devoir être petits et discrets ensuite il ne faut jamais mettre un plomb à côté de l'hameçon jamais parce que là pour le coup vous êtes démasqué la truite le verra immédiatement là on a notre fil celui ci on va dire que c'est le fil qui sort de la canne d'accord c'est le fil du moulinet directement fil qui sort de la canne vous allez venir faire un nœud de boucle d'accord on va avoir besoin du témoin on va avoir besoin de plombs et on va avoir besoin d'hameçon alors concernant les hameçons amis pêcheurs on a différentes possibilités les premiers ça va être sous cette forme là et en fait vous voyez c'est des sachets dans laquelle vous avez l'hameçon qui est directement monté avec son fil c'est sous cette forme là quand vous sortez de sa pochette voilà et en fait alors la technique pour le déplier vous mettez vos deux doigts comme ça à l'intérieur voilà et ensuite vous venez attraper l'hameçon et vous allez tourner comme ça autour vous l'aider bien sûr parce que parfois il peut se coincer et en gros l'idée c'est ça vous avez vos deux doigts et vous allez voir que les voilà donc vous mettez les deux doigts dedans vous tournez il se déplie tout seul et ensuite on voit ici que l'hameçon est directement monté avec son fil et vous avez un traînard comme ça qui fait de 30 à 40 50 cm alors pour cela en plus c'est indiqué ici vous avez 50 cm de bas de ligne ensuite vous avez différentes taille d'hameçon celui ci c'est du numéro 6 celui ci c'est du numéro 8 je vous conseille d'avoir plusieurs tailles avec vous une taille numéro 6 une taille numéro 8 ça c'est vraiment les basiques et prenez une taille numéro 10 et une taille numéro 4 également ça c'est la taille de l'hameçon et en fonction de la taille des poissons vous recherchez ou de l'apa que vous utilisez ou du milieu dans lequel on pêche et bien on va utiliser différentes tailles d'hameçon si vous achetez donc des hameçons sous cette forme là prenez des hameçons spécial pour truite là vous voyez c'est un dessin de truite on part du principe que ces hameçons là sont les mieux adaptés à la bouche de la truite à la bouche du poisson et vous allez voir que dans les magasins spécialisés de pêche ou à décapion et bien vous allez avoir des hameçons spécial poissons blancs ou des hameçons spécial dorades par exemple des hameçons spécial truite etc vous avez également une autre possibilité ça va être de les acheter vous achetez directement des hameçons où il n'y a pas le fil dans ce cas là ça sera à vous de faire le nœud alors sous cette forme là les hameçons vous allez devoir passer le fil dans le petit trou de l'hameçon et faire un nœud et là je vous renvoie au nœud cuillère parce que c'est celui là qu'on va utiliser soit vous les acheter comme ça et vous faites vos nœuds vous même soit vous les achetez déjà monté quand vous les achetez déjà monté et que vous voulez raccourcir le bas de ligne moi c'est ce que je fais dans la plupart des cas vous coupez à l'endroit où vous voulez et à ce moment là vous refaites le nœud boucle que l'on a vu précédemment et ensuite vous avez votre bas de ligne qui est prêt à pêcher concernant les plombs prenez des calibres moyens comme celui ci ceux là ils sont très polyvalent et ne vous trompez pas parce que vous pouvez avoir sur les boîtes comme ça taille gros par exemple mais c'est indiqué gros ça va être des des plombs importants ou sinon souvent il ya écrit friture friture c'est pour les tout petits poissons pour la pêche au coup typiquement et donc ça va être des plombs tout petit donc prenez le milieu donc c'est indiqué moyen et là vous avez toutes les tailles dont vous avez besoin pour la pêche au tec donc ces boîtes là vous les trouvez à décathlon sans problème donc là j'ai mon âme son j'ai ma boucle ça c'est la première étape ensuite vous avez votre témoin et notre témoin on va le mettre je vais venir le fixer sur le fil de la canne d'accord donc ça c'est pas du tout le même fil c'est pas le fil de l'hameçon celui ci les beaucoup plus épais et ça va être le fil du mouliné directement donc le témoin je viens l'accrocher sur le fil du mouliné on a l'hameçon et on a la boucle du mouliné sur lequel on a notre témoin qui est accroché donc on passe dedans donc les deux sont accrochés d'accord couper le petit bout de fil qui dépasse on à la base qui est monté on a l'hameçon qui est relié au fil du mouliné sur lequel il y a le témoin parfait et maintenant on va venir plomber l'idée c'est que on va faire du plus gros plus petit jusqu'à l'hameçon donc vous en prenez un petit que vous mettez en dessous donc là on a nos plombs d'accord j'en installé quatre sur celui ci et là on a notre dernier segment sur lequel on a notre hameçon on va commencer à mettre des plombs de plus en plus petit parce qu'il faut bien se dire que le poisson il est remarque la distance entre l'hameçon et votre premier plomb doit être au moins de 15 cm sauf si par exemple l'eau est très trouble auquel cas on peut la rapprocher à 12 maximum 10 12 mais faut pas que ce soit plus proche parce que sinon le poisson va démasquer il va voir votre piège et vous ne le prendrez pas d'autant plus si l'eau est claire en fait plus l'eau est clair plus l'eau est limpide que votre montage doit être fin et discret donc pour récapituler là c'est bon on a refait une ligne on a notre hameçon on a notre premier plomb qui est un petit plomb et ensuite plus on monte plus nos plombs sont importants jusqu'au témoin on a refait on a notre hameçon 15 cm plus haut j'ai mon premier plomb le deuxième troisième quatrième et plus on monte plus les plombs sont gros jusqu'au témoin donc là j'ai j'ai sept plombs sur la ligne je peux très bien mettre 12 on est 15 ou en mettre seulement 5 d'accord comme je vous dis le nombre de plombs va être en fonction du terrain sur lequel vous pêchez ça c'est une ligne qui est basique mais qui fait le travail d'accord qui est polyvalente c'est pas une ligne spécialisée mais dans la majorité des cas elle fait l'affaire d'accord si vous voyez votre ligne est trop légère vous lui rajouter des plombs tout simplement là vous avez une ligne de toc qui pêche correctement et qui prend du poisson la pêche au toc vous avez besoin de très peu de matériel il n'y a rien de sorcier c'est des lignes hyper basique d'accord on a un fil des plombs un hameçon point barre et le petit repère le petit témoin qui est ici rien besoin de plus une boîte de plombs comme ça des témoins comme ça hop et des hameçons ensuite le petit matériel à avoir qui est impératif c'est une pince celle ci elle va vous aider à plusieurs choses à écraser les plombs par exemple lorsque vous faites votre ligne mais surtout lorsque vous ferrez une truite elle va vous aider à décrocher l'hameçon parfois le poisson va avoir l'hameçon qui va être assez profond dans la gueule et donc avec les doigts c'est pas pratique c'est pour ça qu'avec la pince vous allez le décrocher plus efficacement et enfin avoir toujours un couteau sur soi très important pour le casse-croûte est très important pour pour toutes sortes de choses que l'on va rencontrer le long du parcours si vous vous faites attaquer par un ours par exemple va falloir que vous puissiez vous défendre pour ouvrir un plomb typiquement là vous avez vous avez des plombs en trop votre ligne est trop plombée et bien avec la lame du couteau vous allez pouvoir rouvrir le plomb c'est à dire que vous passez la lame dans la fente et vous ouvrez le plomb et comme ça votre fil est libéré vous pouvez couper votre fils et que c'est un couteau c'est quelque chose à avoir en sa poche tout le temps voilà je crois qu'on a fait le tour pour le matériel de la pêche au toc et ensuite enfin on a notre hameçon sur lequel on va accrocher notre rapport aujourd'hui on va pêcher avec un verre de terre que vous pouvez trouver en creusant ou directement en les achetant dans les magasins spécialisés ou à décathlon ou quoi que ce soit je vais vous montrer exactement comment il faut le piquer sur l'hameçon pour qu'il est premièrement un aspect le plus naturel dans l'eau que l'hameçon soit pas visible et enfin qu'il adhère bien à l'hameçon bien entendu il y a plein d'appâts qui existent pour la pêche de la truite vous pouvez utiliser des teignes vous pouvez utiliser des insectes vous pouvez utiliser donc des larves aquatiques que vous trouvez directement sur la zone de pêche je vais vous montrer comment est-ce qu'on accroche un verre sur l'hameçon donc là vous avez votre fil l'idée c'est que le verre il va falloir qu'on le fasse remonter le long de l'hameçon en fait l'idée même c'est de cacher complètement l'hameçon et pour ce faire alors là un béton je vais dessiner un verre de terre ça c'est votre appât vous verrez que sur les vers de terre à cet endroit là vous avez une espèce de petit anneau on va aller venir piquer la pointe de l'hameçon dans cet anneau regardez ce que je vous ai ramené on va pouvoir le voir ici celui ci n'est pas très grand on va pouvoir quand même se rendre compte on a un anneau ici ici exactement voyez ça fait comme une espèce de boursouflure c'est ce dont je vous parlais ici et l'hameçon donc on va venir le piquer à cet endroit là en le rentrant comme ça dans le verre et enfin l'idée c'est que une fois qu'on a rentré l'hameçon par l'anneau on va remonter on va remonter le verre tout du long comme ça le long du fil ce qui va nous donner en fait à l'arrivée quelque chose de comme ça je pose là le petit père voilà ça va nous donner quelque chose comme ça et en fait l'idée c'est ça c'est que le verre en fait ils viennent recouvrir complètement l'hameçon et ainsi le verre aura un aspect parfaitement naturel dans l'eau donc là on a la meilleure manière d'accrocher son verre c'est comme ça que vous devez faire amis pêcheurs souvent qu'on ne sait pas comment accrocher le verre très classiquement on va le faire comme ça vous avez le verre qui part là il est piqué là il repart là par là ça vous donne une espèce de truc comme ça et là en fait il ya plusieurs soucis si on procède comme ça premièrement c'est que le verre va mal tenir sur l'hameçon en effet là dans le plan numéro a donc celui qu'il faut qu'il faut que vous fassiez et bien le verre va rester solidement ancré sur l'hameçon et sur le fil puisqu'il remonte tout du long très souvent il va venir rester bloqué ici parce que en plus on a le nez ici le nez qui vient accrocher l'hameçon donc tu as souvent un morceau de nylon qui est comme ça et le bout si vous voulez le bout de l'hameçon ici est plus épais ce qui va venir en fait venir verrouiller le verre et celui ci ne pourra plus descendre le long il va venir il va rester bloqué c'est un peu la même idée si vous voulez que l'ardillon qui a sur l'hameçon l'ardillon qui assure l'hameçon il sert à ce que quand le poisson morde et bien l'hameçon ne puisse plus s'enlever parce que justement il ya l'anti retour ici qui est l'ardillon mais voilà c'est un peu la même chose ici à ce niveau là donc le verre va rester solidement ancré en revanche un cas de figure comme celui ci puisque le vert ne remonte pas il va venir progressivement d'un ou deux lancers il va venir se tasser sur le bout de l'hameçon c'est à dire que carrément votre verre il va même plus être ici il va être là il va venir se tasser en bout d'hameçon donc premièrement il ya une mauvaise tenue à l'hameçon deuxièmement le poisson va remarquer l'anomalie dans la majorité des cas sert qui il va très bien voir votre hameçon va clairement l'identifier et donc il va sentir qu'il ya quelque chose qui tourne pas rond et donc il mordra pas et troisième chose même si ce poisson mort à l'hameçon le problème c'est que il ya un bout qui ressort là un bout qui ressort là un bout qui ressort là le poisson lui va venir mordre comme ça sur un côté il va lui arracher un bout ou va venir mordre ici et donc si vous voulez il va plus difficilement avaler l'hameçon donc on le tourne comme ceci et on va venir on va planter notre hameçon on va planter notre hameçon ici au niveau de l'anneau voilà une fois qu'on a planté l'hameçon en fait on va enfiler le verre tout le long de l'hameçon on va enfiler le verre tout le long de l'hameçon et on va venir le faire ressortir comme ceci voilà donc là vous avez votre appât je vais également vous parler un peu plus précisément des appâts que l'on peut utiliser pour la pêche au toc alors vous avez plusieurs possibilités soit l'achat des appâts dans le commerce les vers de terre par exemple on peut acheter directement en boîte ou sinon vous avez également tous les appâts que vous allez trouver sur le terrain sur le terrain ou dans votre jardin la campagne premier rapat qui est une valeur sûre et en toute saison ça va être le verre de terre le verre de terre c'est un des meilleurs appâts il est efficace tout le temps soit au printemps à l'été début de l'automne pour quasiment tous les poissons en fait tous les poissons raffolent des vers de terre vous avez plusieurs tailles vous en avez des moyens vous avez les gros vers de terre les gros lombriques que l'on va trouver pareil on peut les trouver dans le commerce mais on peut les trouver dans le jardin en creusant directement si vous êtes au printemps je vous recommande fortement d'utiliser ces appâts parce que d'ailleurs c'est ceux que vous allez trouver le plus facilement mais c'est également l'appât par excellence qui fonctionne quand les poissons sont encore timides ne sortent pas beaucoup des planques elles restent les truites restent coffré dans les abris sous les roches avec un beau verre de terre bien présenté généralement ça fonctionne tellement donc vers de terre c'est une valeur sur ensuite vous allez avoir toutes les larves aquatiques que vous allez rencontrer directement sur le lieu et pour les les capturer très souvent elles sont réfugiées sous les pierres donc il faut soulever les cailloux de la rivière et vous allez voir à quel point sous chaque pierre ça foisonne de vie il ya plein de larves il ya plein de micro organismes et c'est pour ça également que lorsque vous soulevez une pierre pour regarder en dessous pensez bien à la remettre exactement comme elle était parce que si vous la rebalancez n'importe comment en fait toute la vie qui est sous cette pierre et bien va être balayée par le courant si vous la relancez donc en fait vous détruisez l'écosystème si vous remettez pas la pierre correctement donc si vous soulevez une pierre pour récolter quelques larves ou pour par curiosité par exemple même montrer aux enfants toute la vie qui foisonne en dessous pensez bien à remettre la pierre exactement comme elle était c'est c'est pareil pour pour la pêche à marée basse par exemple en mer on nous apprend bien que lorsqu'on soulève une pierre et bien on replace la pierre exactement comme elle était avant notre passage et en fait ça concerne la mer mais également l'eau douce donc sous ces pierres là vous allez pouvoir rencontrer plein d'appâts qui sont absolument excellent pour la truite vous allez avoir des larves aquatiques des porte bois par exemple des petites bêtes des gamars ont par exemple les gamars c'est des petites c'est des petits crustacés de mousse qui ont un peu cette cette dégaine là qui sont très souvent sous les pierres ou sous les algues les porte bois ça va être une larve qui va être dans un fourreau en fait dans un fourreau comme ça un fourreau qu'elle constitue elle même c'est assez incroyable d'ailleurs à voir c'est à dire que c'est un fourreau qui est constitué de petits cailloux de petits morceaux de bois de toutes sortes de d'éléments que la larve va trouver dans la rivière et en fait elle se construit sa propre maison si je puis dire et en fait la larve elle elle est à l'intérieur tac elle est dans son fourreau et elle rentre où elle sort puis là elle a sa tête avec ses petites petites antennes ça vous voyez l'idée et ça très souvent en fait vous allez le vous allez en trouver dans les dans les eaux limpides les eaux fraîches les rivières de première catégorie on en rencontre beaucoup c'est signe que l'eau est de qualité signe que la rivière à la santé si vous rencontrez des porte bois c'est un excellent appât absolument excellent et très souvent enfin d'ailleurs tout le temps je crois la tête est noire la tête du porte bois est noire comme ça et quand vous si vous en trouvez vous l'attrapez par la tête et vous lui enlevez son fourreau et vous avez une larve en fait une larve qui est un appât excellent vous avez également des petites bêtes enfin vous allez vous allez avoir toutes sortes de larves d'insectes que vous pouvez trouver directement sur le lieu de pêche tous ces appâts là ça va être pour l'été plutôt d'accord pour l'été c'est très très bon tout ça donc il vous suffit de descendre dans la rivière de retourner les pierres et de récolter vos appâts directement il ya c'est une valeur sûre puisque c'est des appâts qui sont frais et des appâts que vous trouvez sur place donc c'est parfait ça c'est pour l'été vous avez également l'été ce qui est excellent c'est les sauterelles les criquets les sauterelles ça c'est fabuleux comme appât j'ai fait des très très beaux poissons avec j'ai fait des cartons même les truites elles deviennent hystériques à la vue de sauterelles donc vous avez les sauterelles vous moquez pas de mes dessins je vous entends rire de ma sauterelle qui ressemble à rien mais c'est pas grave voilà elle est contente comme ça puis là elle a des oeufs voilà et elle est quand même pas trop mal sauterelles c'est excellent super appât si vous les avez si vous avez des chants les herbes hautes et vous les entendez l'été chanter allez dans les hautes herbes et ramassez en quelques unes vous verrez à quel point ça cartonne excellent appât vous pouvez également utiliser tous les insectes terrestres les mouches les fourmis volantes quoi encore des scarabées tout en fait tous les insectes terrestres peuvent intéresser les truites donc les insectes les larves aquatiques les vers de terre vous avez également les teignes pour le coup que l'on va dans la majorité des cas que l'on va trouver dans le commerce des larves qui vont être de couleur plutôt plutôt clair plutôt jaune un peu comme ça d'une espèce de chenille en fait avec la tête noire là globalement vous avez déjà une bonne base franchement entre tout ça vous avez de quoi faire vous pouvez même essayer autre chose alors là on n'est plus vraiment dans la pêche au toc à proprement parler mais c'est des choses que j'ai déjà fait et qui fonctionne très bien c'est une petite merveille même c'est qu'à la place de votre appât vous faites une ligne un petit peu plus costaud et vous allez y accrocher un véron oui les amis un véron donc un véron c'est un petit poisson qui partage globalement le même habitat que la truite c'est un poisson qui aime l'eau fraîche et bien oxygénée et c'est un vif qui est redoutable pour la truite c'est un c'est un aimant à truite c'est le meilleur vif pour la truite et donc c'est par contre les verrons il va falloir enfin vous pouvez en acheter dans le commerce mais le mieux ce que je vous conseille de faire c'est de les pêcher directement sur le lieu de sur une rivière voisine par exemple donc là vous avez besoin pour le véron vous avez besoin d'un hameçon minuscule tout petit hameçon d'accord tout petit hameçon et une ligne classique avec quelques plombs une petite ligne flottante la plus basique possible une petite ligne flottante avec un flotteur un petit bouchon sur lequel vous accrochez pareil n'importe quel appart vous accrochez si vous avez des verres de terre vous accrochez vous mettez ça mettez un centimètre de verre vous les coupez les verres d'accord avec vos ongles et vous accrochez juste un tout petit bout de verre dessus vous balancez dans le courant ou dans le banc de de véron et vous allez les prendre comme ça ça se pêche très très facilement c'est pas compliqué pareil si vous avez des morceaux d'insectes ou un petit gamard ou un petit petit morceau de larves ou quoi c'est parfait vous les capturer vous les mettez dans un vivier on appelle un vivier ou dans un dans votre seau et vous les laissez vivant et en fait on va pêcher au toc mais avec des verrons vivants et attention aux belles prises parce que là ça rigole pas là on fait du beau poisson donc une fois que vous avez vos verrons vivant donc on reprend la ligne de toc classique peut-être qu'il va falloir cette fois ci augmenter légèrement le diamètre de fils et la taille de l'hameçon parce que là on va viser des poissons qui vont être conséquents là vous pouvez être sûr que la truite qui mord au verron elle va avoir une certaine taille parfois il ya des poissons au vert vous allez prendre des poissons de 15 20 cm corps et ça vous les prenez pas avec des verrons vous les prenez quand on pêche avec des larves ou avec des verres les larves les verres les insectes comme ça c'est pour le tout venant d'accord vous pouvez prendre très bien une truite de 30 40 50 cm avec comme une truite de 15 d'accord mais c'était une pêche avec des verrons aussitôt vous allez viser si vous voulez une certaine catégorie de poissons et des poissons qui vont être de belle taille et pour ce faire vous allez vous avez votre rameçon ici et vous allez venir piquer le bout du nez du poisson au niveau des narines alors il faut surtout pas que vous remontiez trop parce que sinon vous allez le tuer en traversant le le cerveau il faut juste que ça passe sur le bout de son nez d'accord et ainsi le poisson ne sera pas blessé et il pourra rester vivant et agile dans l'eau et ensuite avec vous allez pareil vous allez laisser dériver dans le courant et vous allez accéder aux différents postes avec le verron vivant au bout de la ligne toujours vivant il faut absolument que le verron soit vivant d'accord s'il n'est plus vivant il pêche beaucoup moins bien donc voilà là globalement amis pêcheurs on a on a on a tout ce qu'il faut alors si vous avez des des petits ou des enfants vous apprenez aux petits peut-être que vous allez trouver ça un peu cruel d'attacher un petit poisson vivant au bout de la ligne mais ça fait partie de la pêche et et c'est comme ça maintenant vous n'êtes bien sûr pas obligé de le faire voilà après c'est chacun qui fait en fonction moi je vous apprends simplement les techniques ça c'est redoutable pour les beaux poissons et sinon voilà vous avez déjà de quoi faire ici alors surtout le ver de terre et la teigne également pour le printemps pour le printemps c'est les meilleurs appâts ensuite une fois que l'été vient vous pouvez utiliser ça vous pouvez utiliser ça 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 et ça donc là j'utilise une canne à toc une canne pour la pêche au toc assez longue or celle que j'ai elle est réglable alors c'est ça qui est intéressant c'est à dire que je vais pouvoir régler si vous voulez à ce niveau là en fonction du lieu c'est à dire que je peux au niveau des segments les raccourcir ou les rallonger en fonction du terrain de pêche parce que parfois dans certains ruisseaux avec une végétation encombrante une canne trop longue comme celle ci va poser problème auquel cas on peut raccourcir la canne donc ça c'est pratique je vous recommande d'acheter une canne qui puisse être réglé comme ça amis pêcheurs là vous voyez il ya un exemple parfait on me voit ici on voit l'ombre j'ai le soleil dans le dos et donc ça le poisson le remarque donc il est très important de faire attention à votre ombre parce que le poisson la voie et vous êtes démasqué et le poisson ne mordra pas donc soyez prudent avec ça et pêcher toujours veillez toujours à ce que votre ombre ne gêne pas le lieu de pêche ensuite deuxièmement règle d'or pour tout pêcheur pour la truite en rivière en ruisseaux en torrent on remonte toujours la rivière de l'aval à l'amont parce que votre poisson la truite elle va être face au courant elle évolue face au courant donc il faut qu'on arrive derrière elle donc on remonte systématiquement la rivière pour que le poisson ne nous remarque pas là on a une zone qui est assez calme on va essayer de prospecter un peu près partout là dans un cas de figure comme celui ci comment est-ce qu'on reconnaît une touche lorsqu'on pêche au toc vous avez votre témoin et le courant on va dire que le courant il fait comme ça il part comme ça d'accord autant qu'il ya plusieurs manières de reconnaître une touche alors dans le premier cas de figure vous ne pouvez pas vous tromper vous savez que ça mord c'est à dire que le bout de votre canne il se plie la ligne elle part brusquement le poisson s'empare de la pas et il part avec et votre canne donc elle se plie et vous savez que vous avez une touche deuxième cas de figure qui là est beaucoup plus subtil c'est que admettons vous avez votre ligne qui parcourt comme ça le courant donc en toute logique si vous voulez votre votre témoin et votre ligne se déplace à la même vitesse que le courant un poisson peut très bien s'emparer de l'appât et ne pas partir avec donc il avale l'appât il reste là où il est tout simplement typiquement une truite qui est en poste vous passer devant son poste elle avale l'appât et elle reste là elle bouge pas et là en fait qu'est ce qui va se passer et bien votre votre ligne vous allez voir que votre ligne c'est comme si elle était accrochée sur le fond vous voyez votre ligne normalement elle dérive comme ça et d'un coup elle va se stopper elle va arrêter de dériver et là il ya deux possibilités c'est soit qu'un poisson a attrapé l'appât soit vous vous êtes accroché sur un obstacle sur une branche ou sur le fond de la rivière dans tous les cas que vous soyez accroché ou qu'il ya un poisson qui est mordu il faut que vous ferrez votre ligne vous pouvez louper un poisson si vous ne ferrez pas donc dès que vous voyez que votre ligne se stoppe dans le courant ferrage la dernière possibilité ça va être que votre ligne en fait tout simplement elle est une attitude qui ne corresponde pas au courant en fait ça rejoint l'idée de la ligne qui se stoppe mais ça peut être cette fois ci la ligne qui va se déplacer quand elle est là elle est elle suit le courant tranquillement et d'un coup votre ligne elle bouge ou elle avance elle se déplace à gauche sur la droite là là vous pouvez être sûr pour le coup que c'est un poisson qui s'appareil qui a pris l'hameçon il n'y a pas de doute possible si vous voulez une ligne qui se stoppe dans le courant ça peut être une branche ça peut être que fond de l'eau sur lequel elle s'est elle s'est accrochée en revanche une ligne qui se déplace anormalement par rapport au courant vous n'avez pas de doute c'est un poisson auquel cas il faut que vous ferrez immédiatement donc là amis pêcheurs on a pourquoi j'ai voulu tourner ici parce que le le spot est intéressant parce qu'on a différents postes qui sont bien marqués et je vais pouvoir un peu vous expliquer comment se positionner nous amis pêcheurs nous sommes ici ça c'est vous en conditions vous êtes là la truite elle ne va jamais se trouver ici pourquoi pour la simple bonne raison que ici le courant est beaucoup trop puissant d'accord le poisson n'a aucun intérêt à venir ici la suite ne se trouve pas là mais en revanche elle est autour de ce rapide là elle va se trouver ici le poisson va se trouver là il va se trouver ici et un peu partout comme ça dans le courant en fait c'est simple la truite attend la nourriture et la nourriture est amenée par le courant et donc le poisson va rester en planque sur des zones où le courant est plus modéré elle va se planquer en fin de courant ou directement contre les parois de roche et en même temps elle allait elle a la vision qui est comme ça qui est tourné vers le courant et donc elle va guetter toute la nourriture que va drainer courant et donc vous en tant que pêcheurs ce que vous allez faire l'idée c'est que vous allez laisser dériver votre courant dériver pardon votre rapat dans le courant et le poisson vous allez passer devant lui et il va venir saisir votre hameçon ensuite sur cette zone là où le courant est modéré le poisson peut potentiellement se trouver partout il va évoluer partout dans le courant il n'y a pas de poste défini et donc vous en tant que pêcheurs s'il va falloir que vous fassiez c'est que vous balayez la zone avec votre rapport vous vous laissez dériver ici par exemple si vous êtes là vous posez votre rapat là vous laissez dériver pas touche tac vous l'envoyez là vous laissez dériver pas de touche pas de l'autre côté de la rive etc et le poisson peut se trouver sur la berge en face peut se trouver à vos pieds peut se trouver au milieu etc ensuite on remonte et une fois arrivé ici on retrouve le même cas de figure c'est à dire que là on a un courant très puissant qui va drainer énormément de nourriture donc le poisson lui il va se trouver en fin de courant jamais ici en fin courant et il va rester en poste en attendant que la nourriture descendent comme ça ici on a également quelque chose de très intéressant juste derrière le barrage le courant est très calme aussi très fin très modéré et donc là par contre la truite va s'y trouver aussi en fait voilà c'est il faut l'idée c'est que vous vous mettiez en quelque sorte à la place du poisson en étant logique le poisson lui qu'est-ce qu'il recherche il recherche à être à l'abri d'un éventuel prédateur donc il veut pas être remarqué de plus il recherche un poste sur lequel la nourriture arrive en abondance typiquement ici deuxièmement il cherche un poste dans lequel il va dépenser le moins d'énergie possible pour se stabiliser et pour se maintenir d'accord donc économie d'énergie nourriture en abondance et sécurité pareil vous pouvez avoir très bien un bloc comme ça en plein milieu de la rivière admettons dans ce cas de figure là on avait un gros bloc de roche ici là naturellement vous avez le courant le courant va être plus puissant sur cette veine là parce que du coup ça devient c'est la seule veine d'eau le courant vient taper contre le bloc de roche et contourne le bloc de roche d'accord c'est ça que fait le courant là c'est pareil le poisson il ne se trouvera jamais ici parce que le courant est trop puissant en revanche il va se trouver juste là là vous avez une truite ou deux ou trois ou quatre ou cinq derrière la roche pourquoi parce que pareil elle va avoir le regard sur le courant la nourriture arrive de là en même temps elle a la sécurité parce que elle est contre le bloc et donc elle va pouvoir se planquer en dessous troisièmement elle économise son énergie elle a juste besoin de se maintenir pour ne pas se laisser emporter par le courant durant le printemps surtout au début du printemps quand les eaux sont encore froides et bien la truite va rester timide et elle va économiser ses forces au maximum et donc là il va falloir carrément aller la chercher chez elle sur son poste contrairement à la belle saison à l'été où votre appât vous pouvez l'envoyer en plein courant comme ça le poisson lui va se déplacer sans problème il va venir saisir l'appât il va revenir à sa planque alors je vais vous faire un petit schéma pour vous montrer l'activité des poissons au rythme des saisons donc là vous avez la surface de l'eau et là vous avez le fond d'accord début du printemps on recherche le poisson sur le fond et on recherche le poisson lorsque le soleil réchauffe l'eau au maximum à l'été une fois qu'on est dans les périodes les plus chaudes de l'été on va chercher le poisson dans les eaux qui sont fraîches bien oxygénées dans lesquels il ya du courant à partir du fin du printemps été et début de l'automne toute cette période là qui est la meilleure période de pêche les poissons vont se retrouver globalement à toutes les profondeurs dépendamment de l'heure de la journée et dépend d'avant des espèces de poissons et quand arrive l'hiver et bien l'hiver on va retourner chercher des poissons sur le fond de la rivière et puisque dans ce cas là on s'intéresse à la truite et bien il va falloir s'adapter à elle est très souvent début de saison comme en ce moment eh bien les truites en rivière vont être plutôt timide parce que les eaux sont encore froides et donc elles ne vont pas se balader en pleine eau c'est à dire qu'elles ne vont pas passer d'un poste à un autre et se promener comme ça au contraire elles vont rester sur leur poste très spécifique très souvent on va les rencontrer sous les blocs de roche ou contre les berges ou sur des postes très précis et là il va falloir venir insister avec l'appât sur le poste en particulier repasser plusieurs fois sur la zone en revanche en été le poisson va évoluer partout il se déplace constamment et donc vous pouvez passer avec votre rapat si la truite le voit elle se déplace elle va venir l'attraper voyez on n'est pas du tout dans la même dynamique durant le printemps c'est à vous de venir chercher le poisson sur son poste presque lui mettre la pâte devant la tête pour qu'elle morde l'été c'est elle qui va se déplacer on a un courant puissant et juste après ça on a une pierre un gros bloc et derrière ce bloc on a une zone de calme donc là ce qu'on va aller faire c'est on va aller déposer la part le long du bloc comme si le verre était amené directement par le courant et on va longer le rocher et ensuite on poursuit dans le courant l'ami pêcheur on a un plan qui est assez intéressant on à la rivière centrale sur notre gauche le lit principal est là sur la droite on a un petit ruisseau faut jamais sous-estimer ses ruisseaux qui a sur le côté parce que on peut trouver de très très beaux poissons ici je vais changer mon appât voyez ce que ça donne quand votre verre il fait un truc comme ça à la fin il faut changer parce que là la présentation n'est pas bonne on 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 Poisson. Sous-titrage MFP. Belle Fario. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Là on va essayer dans un premier temps, juste ici, voyez, là on a un courant, un premier courant qui arrive comme ça, un deuxième courant qui arrive comme ça, et au milieu, il y a une zone assez calme sur laquelle il est possible que l'on trouve de la truite. Là mon verre, je trouve que mon verre il remonte trop dans le courant, il s'agit de trop, donc ça, ça veut dire qu'il y a trop d'espace, si vous voulez, qui ne sont pas plombés. Dans ce cas-là, je vais descendre un tout petit peu mon plomb de 2 cm, afin que le verre pêche à l'endroit où je lui demande de pêcher. Car dans le cas contraire, comme on l'a vu précédemment, le verre, il est emporté dans le courant, il va pêcher en surface et non pas sur le fond. Poisson. Voilà, une petite truite en direct, voilà exactement là où je vous ai indiqué. Jolie fario, elle a le ventre bien plein. Je vais vous montrer également rapidement comment est-ce qu'on accroche le verre correctement sur l'hameçon. Je l'ai déjà fait en début de formation, mais c'est toujours bien de faire des petits rappels comme ça, au fur et à mesure que l'on avance sur le terrain. Donc là, vous avez votre verre ici, là on a un petit anneau ici. Donc on va venir piquer le bout de l'hameçon dans l'anneau du verre. Et ensuite, on va venir enfiler le verre tout du long de l'hameçon. En fait, amis pêcheurs, il faut bien comprendre que si votre verre est mal installé, et mal piqué sur l'hameçon, vous allez rater énormément de poissons. Et ça risque de vous rendre dingue, parce que vous allez avoir des touches, ça va mordre, mais vous n'allez jamais pouvoir les ferrer. Ou très rarement. Donc là, vous voyez, j'ai bien fait coulisser le verre tout du long de l'hameçon, et je vais le repiquer, pour faire sortir la pointe de l'hameçon juste ici. Et ensuite, je maintiens le bout de l'hameçon comme ça, et je vais tirer sur le verre, doucement pour ne pas le déchirer, pour qu'il remonte le long de l'hameçon comme ça. Ce qui nous donne quelque chose comme ça. J'espère que vous voyez bien. Vous voyez, le verre, il est remonté tout du long de l'hameçon. Et voilà. Et là, à mon goût, la pointe est trop visible encore. La pointe de l'hameçon est trop visible. Donc, pour la cacher un peu plus, on va simplement repiquer le verre une fois, comme ceci. Voilà. Et là, vous voyez, tout est parfaitement dissimulé. Et on peut relancer notre ligne. Alors, amis pêcheurs, je vais vous faire quelques dessins pour vous donner d'autres informations un peu plus pointues sur les cas de figure que l'on peut rencontrer sur le terrain. Et là, je vais m'inspirer de la rivière sur laquelle on se trouvait juste avant en vidéo, qui est une petite rivière de plaine, une rivière à truite. Je vais vous parler de deux cas de figure que l'on rencontre assez couramment dans cette rivière-là et que vous allez rencontrer en permanence dans votre partie de pêche. Donc, là, c'est notre rivière. D'accord ? Le courant, il arrive comme ça. Ça, c'est le sens du courant. Et sur cette rivière, très caractéristique, sur beaucoup de segments, en fait, il y a des blocs absolument partout. Et on peut passer de 1 à 1, comme ça. Dans un cas de figure comme celui-ci, eh bien, on se rend compte que les postes, ils ne sont pas particulièrement marqués. Parce que globalement, la profondeur de l'eau est la même à peu près partout. Ce n'est pas un courant important. Il va falloir que l'on prospecte absolument partout. Parce que, potentiellement, le poisson, il peut se trouver partout. Il peut très bien se trouver là, se trouver ici, se trouver ici. Et donc, en fait, l'idée, c'est qu'avec votre ligne, vous la faites dériver dans toutes les veines d'eau. Et à chaque lancée, à la limite, vous lui faites emprunter un chemin différent. Admettons, là, vous la faites passer là, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. La fois d'après, vous la faites passer là, comme ça, comme ça, comme ça, etc. Et donc, comme ça, vous allez pouvoir inspecter l'ensemble du territoire. Gardez cette règle en tête systématiquement. C'est qu'il faut impérativement que votre appât ait l'air le plus naturel possible. Prenez un verre. Admettons que vous avez un verre de terre. Eh bien, lancez-le dans la rivière. Et voyez comment il évolue. Et le verre, une fois qu'il touche l'eau, il est emporté par le courant. D'accord ? Et le verre, en fait, il va à la vitesse que le courant lui impose. Et donc, si vous envoyez votre ligne et que vous retenez votre fil, eh bien, puisque votre appât va être retenu par votre canne, il n'aura pas un air naturel. Parce qu'il ira moins vite que ce que le courant impose. Et donc, il y a quelque chose qui cloche. Et dans ce cas-là, le poisson va le démasquer. De la même manière que si vous envoyez votre appât, et que vous faites dériver votre ligne plus rapidement que ce que le courant impose, c'est pareil. Le verre, il va aller plus vite que le courant. Donc, ce n'est pas normal. À partir de là, le poisson, dans la majorité des cas, il voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Il comprend le piège. Il ne mordra pas. Donc, il faut absolument que votre appât aille à la même vitesse que le courant. Admettons que là, vous envoyez votre appât. Il arrive ici. Il faut que votre canne accompagne seulement le courant. Ni l'accélère, ni le freine. On accompagne simplement. Vous vous dites, « Ah, ici, je ne sais pas, ça me semble être un bon poste. » Parce que vous apercevez qu'il y a un trou d'eau ici, par exemple. Donc, un trou d'eau, ce qu'on appelle un trou d'eau, c'est une profondeur importante. Vous allez avoir 70 cm, alors qu'ici, vous n'en avez que 40, par exemple. Donc, potentiellement, ici, ce poste peut abriter un gros poisson. L'erreur à ne pas faire, c'est d'envoyer son appât ici. Là, vous avez la surface de l'eau. Là, vous avez le sol, enfin le fond, pardon. Et là, vous avez votre fameux poste, qui est un trou d'eau. D'accord ? Et vous vous dites que le poisson se trouve ici. Si vous envoyez votre ligne ici, donc là, ici, directement sur le poste, le temps que votre verre touche la surface et coule suffisamment pour pouvoir atteindre le poisson cible, en fait, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez toucher la surface, le courant va emmener votre rapat et ça va faire comme ça. Et donc, vous avez loupé votre poste. Et c'est pour ça qu'il faut que vous lanciez en amont. Si vous lancez ici, et bien votre ligne, elle va couler doucement, 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 doucement. Et une fois arrivé au poste, et bien votre rapat va pêcher correctement. Parce que vous lui avez laissé le temps de couler. Ce n'est pas instantané. Lorsque l'apat touche la surface de l'eau, ce n'est pas instantané. Il ne va pas directement là. Il lui faut du temps. Surtout quand il y a beaucoup de courant. Donc, voilà. Toujours en amont. Donc, si on reprend le dessin ici, vous voulez pêcher là, vous envoyez votre ligne ici. Et vous la laissez dériver. Vous l'accompagnez. Et ensuite, avec le bout de votre canne, vous accompagnez votre fil pour qu'il passe sur le poste. Et là, enfin, vous serez certain que votre rapat pêche à la bonne profondeur. Également un point que je voulais partager avec vous, au TOC, je vais vous conseiller fortement de ne pas être en plein milieu de la rivière, par exemple, et de pêcher devant vous. Mais d'être sur les côtés. Vous pouvez toujours avoir les pieds dans l'eau, mais vous êtes sur les côtés. Et en étant sur le côté, donc vous êtes là, vous allez pouvoir balayer comme ça tout du long. Vous avez votre ligne, vous envoyez, et vous balayez comme ça. Vous accompagnez votre ligne comme ça. Le problème, c'est que si vous êtes là, vous ne pourrez pas faire ça. C'est-à-dire que vous allez envoyer votre ligne devant vous, mais il y a un moment donné, très rapidement, votre ligne va rester bloquée. En fait, vous allez pouvoir pêcher sur ça comme distance. Dès que votre rapat arrive ici, il va être retenu par le bout de votre canne. Et vous allez être coincé. Et naturellement, vous allez faire quoi ? Vous allez essayer de dériver votre ligne, votre canne, comme ça, pour pouvoir lui laisser du lest. Sauf que là, le mouvement dans l'eau ne va pas être naturel. Oh, poisson ! T'es pas bien grande, toi ! Sous-titrage ST' 501 Un autre cas de figure tout à l'heure qu'on a vu sur le film, on a la rivière qui fait ça. Là, on avait une veine d'eau. Là, on avait une autre veine d'eau. On avait des roches. Donc là, forcément, le courant, il est ralenti. Il se contourne comme ça. Il y en a un peu ici qui passe. Vous voyez ? Le courant ici est léger. En revanche, sur le côté, il est important. Là, il est où le poste ? Bien entendu, il est là. C'est là qu'on va envoyer. Le poisson, lui, il est là. Ils sont face au courant, mais en même temps, ils sont à l'abri. Donc comme ça, ils ne sont pas emportés par le courant et surtout, ils économisent leur énergie. Donc ils sont à l'abri des blocs de roche qui coupent le courant. Et en même temps, ils ont la visibilité sur la veine d'eau principale. C'est-à-dire que dès que vous avez de la nourriture qui passe ici, le poisson, il se déplace, il vient l'attraper, il revient à son poste. Soit on envoie nos lignes ici et on laisse dériver, tout simplement, dans le courant en attendant que la truite vienne attraper, ou sinon, on va même l'envoyer ici parce que la nourriture peut apparaître également ici. À la naissance du courant, dès qu'on passe les pierres, vous envoyez votre rapat ici et vous faites évoluer. Et là, vous atteignez directement le poste qui est convoité. Bienvenue dans la jungle normande. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada